Bonjour, Alain Perrier de l'Agence du numérique en santé. Moi, je vais vous parler aujourd'hui de l'utilisation de la SNOMED-CT dans le cas d'interopérabilité des systèmes d'information de santé. Mais avant de vous parler directement de la SNOMED-CT dans le cas d'interop, je vais, pour ceux qui ne connaîtraient pas, vous présenter d'abord ce qu'est le cas d'interopérabilité, et faire aussi une présentation des terminologies qui sont utilisées dans le cas d'interop, parce qu'il n'y a pas que la SNOMED-CT. La SNOMED-CT est toute nouvelle, mais elle a déjà été introduite dans le cas d'interopérabilité, et donc je vais vous dire où exactement. Donc, qu'est-ce que le cas d'interopérabilité des systèmes d'information de santé ? C'est un ensemble de spécifications fonctionnelles et techniques qui permettent de mettre en œuvre des cas d'usage de la e-santé via des flux standardisés. Là, on parle d'interopérabilité, c'est l'échange entre systèmes d'information. Donc, globalement, ce cas d'interopérabilité, il fixe les règles d'une informatique de santé communicante dans le secteur de la santé, du médico-social et du social. Les spécifications sont publiées sous la forme de volets qui contiennent des spécifications syntaxiques. Donc là, on va parler de la structure et du format d'échange des données. Donc, jusqu'à présent, en tout cas pour les volets métiers, la syntaxe la plus utilisée jusqu'à présent, c'est CDA, mais un autre type de syntaxe qui est déjà présent, c'est FIRE, dont vous avez beaucoup entendu parler. Donc là, on parle de syntaxe, et puis il y a des spécifications sémantiques. Et donc là, c'est plutôt quelles sont les terminologies ou jeux de valeurs qu'on utilise pour coder les données. Donc, les volets du cas d'interop, ils sont organisés en trois couches différentes. Il y a la couche métier, qui spécifie les contenus métiers échangeables. Donc, c'est par exemple les modèles des documents médicaux, le modèle de la synthèse médicale, le modèle de la prescription, etc. La couche service, qui définisse les fonctionnalités pour l'échange ou le partage, mais pas uniquement des données. Et enfin, la couche transport. Donc là, c'est assez clair, qui spécifie les spécifications pour le transport des informations. Toutes ces spécifications, tous ces volets, sont publiés sur le site de l'Agence du numérique en santé dans l'espace de publication du calendarop. Donc, je vous ai mis le lien ici, comme on va vous distribuer les slides après, donc vous aurez accès à tout ça. Et nous avons également à disposition des éditeurs qui développent des solutions, un espace de test qui vous permet de tester vos développements. Donc, par exemple, si votre solution permet de développer des comptes rendus de biologie au format CDA, comme spécifié par le cas d'interopérabilité, vous pouvez tester que vos formats sont bien conformes au cas d'interopérabilité, aux spécifications du cas d'interopérabilité. Alors, les volets de la couche métier, je vous les ai présentés là juste pour vous montrer le volume. Je ne vais pas descendre la liste. Par contre, vous voyez qu'il y a pas mal de documents, de modèles de documents qui sont déjà définis. Cette liste s'enrichit tous les ans avec des nouveaux modèles. Mais on a surtout deux volets de références qui sont très importants. C'est le volet structuration minimale des documents de santé qui définit pour les documents CDA le format de l'entête des documents CDA. C'est là-dedans qu'on va retrouver toutes les données communes à l'ensemble des documents médicaux, les données administratives, comment on décrit un patient, comment on décrit les professionnels de santé, comment on décrit les actes, etc. Et puis, vous avez un autre volet de références qui est très important aussi pour les formats CDA. C'est le volet modèle de contenu CDA qui définit comment on structure les sections et les entrées qui sont utilisées dans le corps des documents CDA. Voilà. Donc, c'est là, par exemple, que vous allez voir comment on décrit dans un document CDA les sections et les entrées pour les pathologies, pour les allergies, pour les médicaments, pour les traitements. Voilà. Tout ça. Alors, les différentes terminologies dans le cas d'interopérabilité, pour coder les données, dans les documents, ou dans tout, en tout cas, dans tous les supports qui sont échangés, on utilise soit la terminologie, une terminologie complète, soit un jeu de valeur. La différence, c'est que dans un jeu de valeur, on va pouvoir mettre des codes qui sont issus de plusieurs terminologies différentes. La grosse différence aussi, c'est qu'on va dire telle donnée, vous me la codez avec telle terminologie pour ne pas fermer le spectre des données qu'on pourrait utiliser, alors qu'un jeu de valeur, c'est une liste finie d'un certain nombre de codes qui peuvent être de la même terminaux ou de terminaux différents. Par exemple, pour les terminologies, on va dire, si vous voulez coder les pathologies, vous utilisez la SIM10. D'accord ? Mais on va dire, dans un concept très particulier, par exemple, de l'anesthésie, les pathologies que je veux coder dans un compte-rendu d'anesthésie est une série limitée de pathologies, donc là, je peux éventuellement créer un jeu de valeur. Une fois qu'on a dit ça, à chaque fois qu'on va parler d'un concept, donc d'un type de données, donc pathologies, allergies, médicaments, etc., on va, ici, à l'agence, évaluer les différentes terminologies candidates pour coder cette donnée et en retenir une qu'on va appeler terminologie de référence. L'intérêt de ça, c'est de se dire que partout sur le terrain, la donnée sera codée avec la même terminaux, ce qui facilitera l'interopérabilité au niveau de cette donnée. Si on se dit que tout le monde en France code la pathologie avec la SIM10, eh bien, ça sera plus simple après lorsqu'on échangera les données pour que tout le monde se comprenne. Alors, ça ne veut pas dire que dans tous les cas d'usage, la pathologie, c'est SIM10. Il y a peut-être des cas particuliers, mais globalement, on définit pour un concept donné, pour un type de données particulier, on définit une terminologie de référence. Donc, je vous ai mis là quelques exemples des terminologies de référence sur lesquelles on s'est arrêté, sur les pathologies, pour l'instant, c'est la SIM10, pour les réactions allergiques et les allergènes non médicamenteux, ça sera la SIM11, pour les actes, c'est la CCAM, pour l'anatomie, c'est la SNOMED CT, pour les examens de bio, c'est la LOINC, pour les résultats de microbiot, c'est la SNOMED CT, pour les examens de radio, ça sera la LOINC, pour les dispositifs médicaux, EMDN, pour la voie d'administration, EDQM, etc., etc., il y en a d'autres, tout à l'heure, j'ai changé avec certaines personnes ici, dans la salle, qui me faisaient, enfin, on se disait que ce choix des terminologies, il est très important aussi de le faire en cohérence avec les choix qui sont faits au niveau international, parce que l'interopérabilité, elle ne va pas s'arrêter aux frontières de notre pays, il faut que l'on puisse faciliter le travail des éditeurs et des utilisateurs sur l'ensemble de l'écosystème, et donc, on essaye avant tout de retenir dans les terminologies de référence des terminologies en accord avec ce qui se fait au niveau international. Alors, vous allez me dire, le premier exemple là qui ne va pas, c'est les actes avec la CCAM, qui est une terminologie franco-française, ça c'est ce qu'on avait jusqu'à présent sur le terrain, ça ne veut pas dire que demain, il n'y a pas des travaux qui seront faits pour passer sur une terminologie internationale, voilà. Mais, de toute façon, il y a un existant dont il faut tenir compte sur le terrain, et on sait bien que tout ça bougera dans le temps à chaque fois que les outils s'amélioreront pour pouvoir échanger et partager les données. Alors, maintenant, un zoom sur la SNOMED CT dans le cas d'Interop. La SNOMED CT, elle est arrivée dans l'écosystème français en 2022, donc c'est tout récent, et on a déjà implémenté la SNOMED CT dans le cas d'interopérabilité en la retenant comme terminologie de référence pour un certain nombre de concepts sur l'anatomie. Alors, l'anatomie, ça peut être plein de choses, ça peut être les organes, la latéralité, la topo, les voies d'abord, enfin, l'anatomie, c'est un concept très large. On l'a retenu aussi pour la micro-bio, pour définir les germes, pour les drogues aussi, vous savez que dans le suivi d'un patient, on peut indiquer si le patient, il prend un certain nombre de drogues, et du coup, pour définir les drogues, on s'appuie sur la SNOMED CT qui est, comment on appelle ça, une branche particulière, une hiérarchie particulière de la SNOMED CT, d'ailleurs, pour tout le reste aussi, d'ailleurs. Sur l'ophtalmologie, on a quelques volets qui utilisent beaucoup de SNOMED CT, puisqu'on s'est appuyé sur les standards d'IHE qui utilisaient déjà beaucoup la SNOMED CT, et puis, globalement, sur tous les statuts ou l'état d'un patient, d'une observation, etc., on a retenu la SNOMED CT comme terminologie de référence. Donc, déjà, dans le cas de l'interopérabilité, si on veut, à un moment donné, dire, tiens, je vais utiliser telle donnée pour coder l'anatomie, on sait que derrière, la terminologie de référence, ce sera la SNOMED CT. Alors, pour se mettre en cohérence avec ça, du coup, on a été obligé aussi de faire évoluer nos jeux de valeurs pour deux raisons principales. La première, c'est qu'on s'appuie sur des standards internationaux pour faire nos modèles pour faire nos volets du cas d'interopérabilité. Pour les volets métiers, on s'appuie surtout sur IHE. Et dans IHE, ça fait longtemps déjà qu'ils utilisent pour un certain nombre de jeux de valeurs la SNOMED CT. Nous, on n'était pas, la France n'était pas affiliée à la SNOMED CT jusque récemment et du coup, on n'avait pas le droit d'utiliser ces codes SNOMED CT. Donc, depuis dix ans que le cas d'interop existe, on avait remplacé ces codes SNOMED CT par d'autres codes. Donc, du coup, là, on est rentré dans le rang où on s'est mis en conformité maintenant qu'on a le droit avec les specs internationaux d'IHE et on est revenu du coup en cohérence avec ces specs internationaux en passant ces jeux de valeurs-là qui sont des jeux de valeurs très génériques en SNOMED CT. Et enfin, dernier point, on a mis à jour aussi tous nos jeux de valeurs qui contenaient des codes de l'anatomie ou d'autres codes qu'on a vus sur lesquels on a fait des choix de terminologie de référence SNOMED CT. On a mis du coup à jour tous nos jeux de valeurs. Tous ceux qui contenaient de l'anatomie, par exemple, on a remplacé les codes qui existaient qui pouvaient être divers puisque depuis 10 ans ces jeux de valeurs, un coup on avait dit ça sera de la SNOMED 3.5 puis après on était passé sur FMA pour l'anatomie. Donc on avait changé d'idée dans le temps. Donc maintenant qu'on a fait ce choix de terminaux de référence, on a mis en cohérence tous ces jeux de valeurs. Alors beaucoup sur l'anatomie mais aussi sur d'autres jeux de valeurs que vous avez là. Nos jeux de valeurs qui sont aussi publiés dans l'espace de publication du cas d'Interop, vous verrez qu'ils ont beaucoup évolué ces derniers temps, surtout depuis 2022 et que donc est apparu la SNOMED c'était depuis un an à peu près. Voilà. Et c'était tout pour moi. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. 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 Est-ce que vous avez des trois codes dans trois terminologies différentes ? Est-ce que c'est autorisé dans les futures publications ? Ce qui n'est pas interdit dans le cas d'Interop est autorisé. Mais en gros, globalement, ça c'est un autre point qu'il faudra qu'on voit avec les éditeurs, c'est se trouver un délai commun de passage d'une version à une autre. Voilà. Après, quand nous on parle de la terminologie de référence, celle-là, si elle est dans le volet, elle est obligatoire. Après, un code, tu sais, tu peux mettre le code et puis tu peux mettre des translations dessous. Non, je parle en CDA. Donc, enfin, ailleurs, il y aura l'équivalent aussi. mais du coup, tu peux quand même mettre autant de translations que tu veux par ailleurs. Après, pour le consommateur, on va dire qu'il y a deux grands types de consommateurs. Il y a le consommateur qui ne qui n'exploite pas finement les données qui sont dans les documents. Il se contente juste d'afficher et donc là, il n'y a pas de rejet. Le DMP, le consommateur typique qui n'exploite pas les données, c'est le DMP. D'accord ? Lui, il ne contrôle pas que tu as mis du FMA ou de la SNOMED CT pour l'anatomie. Lui, il prend le document et il affiche ce qu'il a dans le document. Là où ça devient un peu plus complexe, c'est quand le consommateur, il se met à exploiter les données structurées du document CDA. Et dans ce cas-là, c'est à lui de faire attention de bien identifier quelle est la terminologie qu'on utilise pour pouvoir bien l'exploiter derrière. Il ne faut pas se contenter de dire tiens, la première terminaux que je vois, je prends le code et ça marche. Il faut se dire ce code-là, c'est un code SNOMED CT, ce code-là, c'est un code FMA, ce code-là, c'est un code autre chose à partir de l'OID de la terminaux. Donc, il faut faire très attention à ça. Pour l'usage le plus fréquent qui est aujourd'hui juste l'affichage du document à un utilisateur humain, tu peux continuer à mettre d'autres terminaux à côté. Mais la terminaux de référence, elle, elle devient obligatoire à partir du moment où c'est publié. Vous avez d'autres questions ? Oui, bonjour, moi j'avais une question sur les jeux de valeurs. Sur l'espace de publication, en fait, vous référencez un fichier Excel et est-ce qu'il y a aussi les fichiers des jeux de valeurs qu'on pourra télécharger directement ? Oui, alors la cible, c'est que les jeux de valeurs du calendrier Ops soient aussi publiés dans le SMT. Ça, c'est la cible, on y travaille, là, depuis plusieurs mois. C'est la cible. Aujourd'hui, vous les avez au format Excel dans le cas d'Interop, mais vous les avez aussi au format XML dans l'outil test contenu CDA dans GitHub. D'accord, mais sur l'espace de publication, on ne les a pas. Si, si. Donc là, je vous montre où sont les jeux de valeurs au format XML. vous avez dans outils de vérification CDA. Je vais dans le GitHub ici et vous avez les jeux de valeurs ici. Et là, vous avez tous les jeux de valeurs au format XML. OK, merci. Je vous en prie. D'autres questions ? Alors, on a un temps de, on a prévu un temps d'échange. À la fin, on va peut-être passer, parce qu'on a un peu de retard, on va passer à la présentation du HDH. Gilles, je ne sais pas si tu es là. Je suis bien là. Est-ce que vous m'entendez ? On t'entend bien et on te voit. Parfait. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui. Parfait. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Et donc, on va parler maintenant de la SNOMED CT et plus spécifiquement de son usage dans le monde de l'utilisation secondaire des données de santé. Donc, évidemment, un axe assez intéressant et on pourra, donc, voilà, l'objectif, ça va être de décrire ces différents éléments. Donc, quelques éléments, quelques informations par rapport à moi. Je suis directeur des données au sein du Health Data Hub et donc, on est amené à travailler sur des sujets de standardisation et c'est sur ce point-là spécifiquement qu'on va axer la présentation. globalement, en ordre du jour, on va parler un petit peu du Health Data Hub, juste quelques éléments pour se resituer la structure et quel est notre rôle notamment dans cette utilisation secondaire des données de santé. On va ensuite accentuer un petit peu le point sur la standardisation et plus spécifiquement un standard de données plutôt de structure, donc un standard syntaxique HOMOC et comment la SNOMED CT s'intègre de ce standard et fort de cette compréhension, voir comment ça peut être utilisé dans des cas d'application un peu plus concrets, donc voir vraiment comment ce travail de standardisation au niveau de la structure mais aussi et surtout au niveau des valeurs permet d'apporter de la valeur, de la vitesse d'exécution et la réalisation d'études qu'on n'est pas nécessairement en capacité de faire avec des données qui ne bénéficieraient pas de ce type de standardisation. par rapport au S-Data Hub en quelques mots on a une structure qui est assez récente créée en 2019 sous l'impulsion du gouvernement et on a un objectif national qui est de faciliter l'accès aux données de santé pour la recherche donc on est vraiment axé sur la recherche avec un scope qui est national on s'appuie sur trois grands services un guichet unique d'accès aux données de santé donc on aide notamment sur la phase réglementaire permettant d'avoir une autorisation de traitement des données de santé on fournit évidemment en plus de ça une plateforme sécurisée à l'état de l'art qui permet de réaliser des travaux de recherche donc donner des moyens techniques aux équipes de recherche pour pouvoir mener à bien leurs études et on est en train de constituer un catalogue de données qui permettra à terme d'accélérer et de faciliter l'accès aux données de santé donc je ne reviens pas forcément sur le fondement du Health Data Hub ce qui est peut-être important de noter c'est que la création de ce type de structure elle est assez raisonnée parce que l'utilisation secondaire des données de santé c'est quelque chose qui est vraiment en augmentation donc on a typiquement quelques métriques qui peuvent décrire ou plutôt donner une sensation d'augmentation de vitesse typiquement pour pouvoir accéder à des données de santé il faut nécessairement obtenir en quasi totalité c'est des cas une autorisation de la part de la CNIL et on voit une augmentation assez forte chaque année de ce nombre d'autorisations demandées et décernées on va avoir aussi l'écosystème public qui va se structurer pour simplifier l'accès aux données de santé et des différentes structures et notamment on peut citer la CNAM et le HGH qui travaille de concert pour pouvoir simplifier l'accès aux données de santé une accélération des méthodologies plus on va dire légales pour faciliter l'accès ainsi que des travaux partenariels pour pouvoir simplifier l'accès aux données de santé évidemment pourquoi on va commencer à vouloir travailler de plus en plus sur les données de santé c'est parce qu'on s'intéresse de plus en plus à leur utilisation et notamment aux données qu'on va appeler de vie réelle c'est les données qui sont générées au cours des parcours de soins classiques sans avoir l'objectif spécifique de les réutiliser pour une étude donc on peut le voir notamment à travers certains signaux par exemple la HHS qui va s'intéresser aux données de vie réelle ou plus globalement toutes les entités qui vont vouloir réaliser par exemple des essais cliniques et qui vont vouloir intégrer des données de vie réelle dans leur procédure on va avoir aussi des mouvements au niveau européen qui se structurent avec des initiatives on peut citer TEDAS ou le HDS mais plus globalement une volonté de créer du lien entre les différents pays pour faciliter la recherche en santé et ça s'appuie tout simplement sur les constats qu'on a pu on va dire faire suite à la période Covid qui est que pouvoir travailler ensemble sur la recherche en santé ça peut avoir un impact réel et fort pour la santé des citoyens et l'accompagnement qu'on peut leur fournir évidemment ce n'est pas uniquement en Europe on va aussi avoir des travaux internationaux on peut citer par exemple la FDA qui est assez active sur les sujets et évidemment des initiatives du type SNOMEDCT HomeUp CDM et donc plutôt des initiatives qui viennent aider à fournir des outils de manière à simplifier ce type de travail peut-être juste pour finaliser la présentation du AGH sur un exemple concret notre objectif c'est de faciliter l'accès aux données de santé pour les projets de recherche là en l'occurrence on peut avoir une illustration d'un projet qui s'appelle Hydro qui est porté pour une start-up qui génère des données qui fournit un logiciel un software de pacemaker et donc qui a accès aux données générées par ces outils et qui s'est posé la question comment réussir à prédire des crises d'insuffisance cardiaque qui peuvent mener à une hospitalisation généralement avec malheureusement des implications assez graves pour la santé des patients et donc comment être en capacité de prédire ces crises de manière à peut-être intervenir avant le moment fatidique de l'hospitalisation pour un problème grave de santé ils ont les données a priori donc ils ont la matière à prédire mais il leur manquait typiquement des données d'hospitalisation pour savoir quoi prédire et donc ces données on va les retrouver dans des bases nationales typiquement la base principale du système national des données de santé donc le SNDS et donc le LZTUB est venu l'accompagner pour pouvoir récupérer les données des pacemakers récupérer les données de l'ACNAM les chaîner et permettre donc le développement et l'entraînement de ces algorithmes qui vont avoir demain la possibilité d'être intégrés dans l'offre de services de la startup et potentiellement avoir un impact direct sur la santé des personnes qu'ils accompagnent évidemment c'est une structure privée mais qui se doit de reverser une partie de ces travaux à la communauté à travers des publications la mise à disposition de données etc donc voilà en quelques mots la mission du LZTUB et finalement le LZTUB va intervenir pour accompagner des projets mais on a aussi comme objectif de définir une offre de services un ensemble d'éléments qu'on va mettre à disposition de la communauté pour pouvoir les aider dans ces travaux l'un des grands axes sur lesquels on travaille c'est la standardisation des données de santé alors pourquoi finalement la standardisation la standardisation ça permet de faciliter simplifier d'une part la prise en main d'une donnée la compréhension de ces données et d'autre part l'analyse je vais vous donner un exemple un peu plus concret sur OMOP et notamment comment la SNOMED CET joue un rôle dans ce travail de standardisation donc on va partir du modèle OMOP parce qu'on a un prisme qui est plutôt sur la structure de données qui appelle ensuite la standardisation des valeurs de données donc là on va parler du modèle OMOP OMOP CDM plus spécifiquement c'est un modèle de données qui va appeler une standardisation syntaxique donc sur la forme des tables la forme de la base de données des tables des variables et qui va non pas définir mais appeler l'utilisation de vocabulaire standardisé tel que la SNOMED CET ainsi que d'autres il faut bien concevoir que l'utilisation d'un tel modèle standardisé ça vient avec un coût d'une certaine manière on va spécialiser les données qu'on aura standardisées sous ce modèle là pour une typologie d'utilisation mais ce qui veut dire qu'on va pouvoir être plus puissant plus rapide mieux comprendre les données pour ce type d'utilisation mais on va évidemment potentiellement perdre des informations qui ne seraient pas critiques pour ce type de cas d'usage donc ça c'est plus un retour bien à avoir en tête la standardisation implique la spécialisation des données pour une typologie de cas d'usage là en l'occurrence c'est les études observationnelles qui vont être fédérées à grande échelle mais voilà dès qu'on sort de ce cadre et notamment ce modèle il est centré sur le patient dès qu'on sort de ce modèle on va potentiellement perdre des informations qui auraient été contenues dans les données brutes avant standardisation le modèle HomeUp il a une histoire donc c'est quelque chose c'est un standard qui a été créé depuis enfin qui a été lancé dans les enfin en 2008 par une communauté qui a grandi et qui s'est étendue au niveau mondial donc avec maintenant une structure qui s'appelle Odyssée qui pilote le sujet qui va avoir un bras européen qui s'appelle Eden et qui est de fait assez présent globalement donc on a 29 pays européens qui sont engagés dans la standardisation un certain nombre de sources qui sont actuellement standardisées et donc un modèle qui va apporter un certain nombre de réponses structurées documentées pour une typologie de cas d'usage peut-être un aspect qui est assez intéressant et sur lequel on reviendra un petit peu après c'est la démarche open source de ce modèle c'est-à-dire que l'intégralité des ressources liées à ce standard sont ouvertes accessibles à tous ce qui permet donc vraiment une adhésion assez simple alors pourquoi on s'est intéressé à ce modèle de données c'est que évidemment on porte une base qui est assez structurante dans le monde de la recherche en santé c'est la base principale du système national des données de santé donc la base principale du SNDS et qui a la particularité d'être particulièrement complexe en termes de structure donc on parle de plusieurs milliers de variables plusieurs centaines de tables un volume total qui est dans l'ordre de grandeur de la dizaine voire de la centaine de teraoctets de données donc voilà une base de données extrêmement complexe mais en même temps extrêmement importante et utile pour les études et notamment les études observationnelles et donc un vrai intérêt de la standardiser sous ce format de données donc c'est un travail qu'on a mené au sein du LZata Hub et qui a permis vraiment de traduire en grande partie la base principale sous le format HomeUp donc un travail qui a impliqué un certain nombre d'acteurs internes avec des profils de data engineer data analyst data scientist des personnes qui sont expertes de la base sous son format historique et évidemment des personnes externes des internes en médecine des experts comme la BPE et des partenaires publics tels que la PHP Maintenant quelle est la partie qui va nous intéresser plus spécifiquement pour cette présentation dans le modèle HomeUp ça va être la dimension des terminologies standards donc je vous l'ai indiqué HomeUp CDM c'est un modèle commun de données donc il vient avec une structure définie rigide mais elle invite aussi un deuxième aspect qui est la standardisation sémantique et notamment elle va s'appuyer sur des terminologies standards et plus particulièrement la SNOMED CD qui est l'une des terminologies qu'on a le droit d'utiliser et le fait d'utiliser ces terminologies standardisées elle apporte énormément de valeur dans l'écosystème d'outils qui vient avec HomeUp on reviendra un peu sur cet aspect de pourquoi finalement standardiser des données d'un point de vue structurel mais aussi d'un point de vue sémantique notamment en s'appuyant sur la SNOMED CT donc voilà ça implique nécessairement de faire cet effort on va dire d'alignement de terminologie en tout cas de convertir les valeurs qui seraient stockées dans la base brute initiale sous des standards des terminologies standards reconnues par HomeUp et donc ça c'est un travail qu'on va appeler l'alignement des terminologies donc si on doit donner un exemple on peut par exemple prendre la SIM10 d'un côté donc qui est un standard mais qui n'est pas reconnu complètement ou en tout cas prise en compte par le modèle HomeUp et on va vouloir l'aligner avec un équivalent au sein de la SNOMED CT il se trouve qu'il y a un certain nombre d'outils qui permettent de faire ça dans le cadre du modèle HomeUp CDM et donc là on a l'exemple typiquement d'un concept qui couvre les infections au coronavirus qui peuvent être alignés avec un équivalent reconnu par HomeUp CDM au sein de la SNOMED CT c'est un travail qu'on a mené dans le cadre d'un projet de standardisation de la base principale du SNS et qui a mené à un certain nombre de résultats qui sont encore en cours de finalisation et notamment un certain nombre de terminologies françaises comme la CCAM la CSAR la NABM la NPP qui ont été alignés vers la SNOMED CT en partie donc c'est un travail qui est encore en cours sur lequel on a eu une approche un petit peu on va dire de 80-20 donc on s'est focalisé typiquement sur certaines de ces terminologies sur les 80 codes les plus fréquents parce que les terminologies en tant que telles sont assez conséquentes qu'on a alignées donc vers la SNOMED CT avec différentes stratégies ensuite voilà on a vu un petit peu l'objectif d'une part de standardiser les données d'un point de vue structurel ensuite d'un point de vue des valeurs mais pourquoi on va vouloir finalement faire tout ce travail ce travail il va servir ensuite à faciliter automatiser un certain nombre d'activités et notamment deux grandes activités qui sont critiques dans l'utilisation des données de manière générale et qui plus est dans les utilisations secondaires c'est d'un côté l'analyse qualité et de l'autre évidemment la réalisation d'études donc vraiment le traitement des données et typiquement le fait d'avoir structuré les données de cette manière là permet de standardiser un certain nombre de tests de qualité et donc on va dire des outils sont mis à disposition tels que DQD Data Quality Dashboard Atlas Achille etc. par la communauté Odyssée pour pouvoir mesurer ou en tout cas avoir une compréhension de la qualité et ce qui est assez intéressant c'est que vu que ces données elles sont structurées pour une typologie de cas d'usage particulière on a en plus des tests de qualité qui peuvent être on va dire adaptés à ce type d'utilisation donc les études observationnelles longitudinales et donc plus concrètement quand on va regarder un test de qualité si on veut le standardiser donc en développer un et qui pourra fonctionner sur n'importe quel jeu de données et bien il faut connaître d'une part la structure des données de manière parfaite et évidemment être en capacité de comprendre le sens derrière les valeurs contenues dans ce jeu de données et donc si on standardise ces deux éléments la structure et les valeurs contenues on est en capacité de développer des tests de qualité standardisée et donc d'avoir un résultat généré automatiquement et ce qui réduit énormément l'effort ensuite d'analyse de préparation on va dire des données qu'une équipe de recherche devrait faire s'il était sur une base non structurée comme je le disais de la même manière on va pouvoir faire on va pouvoir avoir une approche complémentaire au niveau de l'analyse des données et donc le fait d'avoir structuré ces données en amont permet finalement de développer un ensemble d'outils accélérant l'analyse des données et là en l'occurrence la conception d'une cohorte et la description de cette cohorte peut être complètement en grande partie on va dire automatisée grâce à ces efforts de standardisation et typiquement dans le cadre de HomeObs CNM ça vient avec un outil qui s'appelle Atlas et qui permet vraiment d'accélérer sur cet aspect là évidemment on va faire tout ce travail de standardisation qui prend un temps quand même assez important donc ça se compte en année en l'occurrence sur la base principale du SNDS et si tout ce travail ne servait finalement à rien c'est-à-dire s'il n'y avait pas d'application concrète la réalisation d'études derrière ça serait quand même un peu dommage il se trouve que évidemment c'est pas le cas parce que ce travail permet d'ouvrir plusieurs typologies d'études et là l'objectif de la dernière partie ça va être de vous montrer finalement trois illustrations trois types d'utilisation qui sont assez intéressantes et on va y aller un peu crescendo peut-être la première et donc je ne vais pas rentrer dans le texte parce qu'il y en a beaucoup mais l'idée c'est de dire ça permet de réaliser un projet là en l'occurrence c'est un projet qui s'appelle coagulopathie donc qui cherche à estimer l'incidence d'événements thrombo-emboliques phéneux-artériels parmi une population générale et parmi des patients atteints du COVID avec des aspects liés à la vaccination etc mais typiquement ça permet de réaliser un projet de manière assez rapide qui a en l'occurrence été demandé par l'agence européenne du médicament dans le cadre des projets de l'espace européen du pilote de l'espace européen des données de santé et ça permet de réaliser ce projet de manière assez rapide parce qu'on va pouvoir récupérer une liste d'analyses standardisées développées par l'agence européenne du médicament et juste pouvoir les lancer sur nos données qui sont structurées qui seront déjà donc structurées sous le modèle homeop CDM donc vraiment accélération de la réalisation d'une étude qui pourrait prendre normalement un temps assez important pour structurer les données pour pouvoir les préparer s'assurer qu'elles soient de bonne qualité et là toutes ces étapes finalement on les a fait une fois pour toutes et on n'a pas besoin de les refaire complètement on a juste besoin de se focaliser sur la partie importante qui est l'étude des résultats c'est là où on va vraiment générer de la valeur d'un point de vue recherche peut-être en allant un cran plus haut ça va permettre aussi le travail commun de plusieurs acteurs là en l'occurrence on parle de la création d'un entrepôt multicentrique donc c'est un projet qui s'appelle EMC2 qui se trouve qu'il a été aussi commandité par l'agence européenne du médicament et vous verrez que le troisième l'est aussi donc c'est une structure qui pousse énormément vers la standardisation qui est assez active et qui a les moyens aussi donc de financer ce type de travail mais voilà l'objectif là ça a été de créer un entrepôt au niveau national en regroupant quatre centres quatre établissements de santé différents et qui permettra donc à l'EMA d'accéder à des données qualifiées structurées d'une façon compréhensible donc là c'est normalement des données entre guillemets en français structurées de manière très locale très spécifique aux établissements de santé et le fait de standardiser ces données-là permet à un acteur externe en l'occurrence l'EMA d'accéder à ces informations et surtout à joindre ces informations sous un format standard donc vraiment la capacité là de travailler sur plusieurs données venant de plusieurs centres dans un même environnement même avec des acteurs qui ne seraient pas du pays donc qui ne partageraient ni les compréhensions de la codification ni la compréhension de la langue même intrinsèque aux données et enfin le dernier projet dont j'ai envie de vous parler et qui s'appuie sur cette logique de standardisation syntaxique et sémantique et notamment sur l'utilisation le recours de la SNOMNCT c'est la création d'un réseau fédéré qui s'appelle Darwin et qui permet de réaliser des études fédérées qui est quand même un objectif généralement recherché dans le monde de la recherche en santé en s'appuyant donc sur des données qui seraient standardisées partout en Europe et donc pour répondre on va dire à ce challenge l'EMA a financé la création d'un réseau qui s'appelle Darwin et qui a pour objectif d'engager des data partners partout en Europe qui voudraient inscrire dans le réseau leur base de données structurée sous format OMOP et donc s'appuyant sur des terminologies de référence telles que la SNOMNCT et qui permettraient donc à l'EMA de réaliser des études fédérées et une fois qu'on est membre de ce réseau là l'EMA peut commander par exemple une étude et il va fournir à tous les data partners qui seraient intéressés et qui auraient des données cohérentes avec cette étude un code standard qui sera donc en capacité de tourner parce que les données sont structurées d'une manière cohérente entre elles et s'appuyant sur des terminologies de référence et l'EMA finalement ne récupérerait que les résultats agrégés avec une appréciation des data partners pour pouvoir mener leurs études ce qui permet donc finalement de réaliser des études sur données de santé sans devoir finalement centraliser ces données à un même endroit donc là on est vraiment sur un réseau fédéré décentralisé permettant tout de même l'analyse des données de santé pour la recherche donc voilà globalement les grands sujets qu'on a abordés dans cette présentation c'est évidemment la puissance de la standardisation des données à la fois au niveau de la structure mais aussi au niveau des valeurs et donc les valeurs notamment à travers l'utilisation de terminologies de référence le fait que ce travail il a quand même un coût c'est un effort assez important mais il ouvre la voie à finalement l'accélération de certaines activités qui sont assez lourdes et généralement peu valorisantes qui sont le pré-traitement l'analyse de la qualité et qui peuvent aussi accélérer l'étude en tant que telle pour se focaliser sur l'analyse des résultats et qui finalement a une réalité quand même sur le terrain à travers l'accélération d'études concrètes celles qu'on a vues durant la première slide la création d'entrepôts centralisés entre plusieurs centres l'accès à des participants qui seraient externes aux pays qui ne partageraient pas exactement les mêmes codes voire même la réalisation d'études fédérées décentralisées voilà pour moi et donc peut-être on peut s'il y a des questions les garder pour la phase de questions réponses c'est ça Maël ? Oui merci beaucoup merci beaucoup Gilles pour ta présentation oui on va peut-être garder les questions pour la fin donc on a vu pas mal de choses aujourd'hui on va essayer de faire bref parce que tout le monde doit être bien fatigué donc pas mal de choses sur la SNOMED sur son implémentation son utilisation dans le CISIS ou dans des cas d'utilisation secondaire de données et on voulait vous redonner en tout cas quelques infos sur les rôles du NRC ce qui se passe en France actuellement donc le NRC fait partie du CGTS du Centre de Gestion de Terminologie de Santé qui se situe au sein de la NS et donc on a plusieurs rôles qui viennent avec plusieurs missions qui viennent plutôt avec ce rôle de NRC le point de contact officiel entre l'écosystème et la SNOMED c'était donc si vous avez des questions des remontées quoi que ce soit on est là aussi pour vous aider pour répondre directement remonter à la SNOMED si besoin et on sert de représentant français au niveau de la gouvernance de la SNOMED aussi c'est nous qui allons donc gérer distribuer les licences SNOMED CT et distribuer la SNOMED via le SNT donc on a eu quelques soucis techniques pendant le mois de novembre qui ont un peu retardé la publication dans le SNT mais la publication a été lancée hier donc depuis hier vous pouvez y accéder sur le SNT c'est le NRC qui s'occupe de gérer les retours d'utilisateurs que ce soit des demandes d'évolution des retours sur des supports de formation ou autres côté SNOMED la formation de l'écosystème la traduction la création de contenu on s'assure de la conformité de ce qui est produit côté SNOMED vis-à-vis des standards de la NS et on s'occupe de contribuer ou en tout cas d'orienter l'écosystème vers les différents groupes de travaux qui existent au SNOMED etc donc on vous a remis notre mail en bas de la slide pour nous contacter aux besoins donc d'un point de vue distribution il y a pas mal de choses qui ont été refaites sur le SMT puisque toutes les terminologies qui existaient sur le SMT elles étaient ouvertes donc l'arrivée de la SNOMED c'était demandé de mettre en place de nouvelles choses pour gérer le fait que la SNOMED elle ne soit pas ouverte donc il y avait des process des workflows d'accès à mettre en place en termes de fonctionnalités donc on va pouvoir naviguer et rechercher dans la SNOMED sous conditions qu'on va voir ensuite télécharger et accéder via les API la SNOMED CT et une gestion de la licence d'affiliation donc en termes de workflow d'accès on a collé à ce qui existe déjà au niveau de la SNOMED donc si vous êtes simplement non connecté ou connecté vous n'aurez accès à rien du tout pour pouvoir naviguer et rechercher la SNOMED CT il faut au moins accepter la licence navigateur qui est similaire à celle qu'on voyait tout à l'heure dans ce que présentait à Noyon la petite pop-up quand elle a ouvert le navigateur avec un bouton rouge à vert c'est assez similaire c'est la même licence donc qui vous autorise simplement à utiliser la SNOMED enfin naviguer et rechercher la SNOMED mais pas à l'utiliser dans un produit par exemple et donc si vous voulez télécharger la SNOMED ou y accéder via API là par contre il faut accepter la licence d'affiliation devenir affilié et donc là une fois que la licence d'affiliation est acceptée vous n'avez plus besoin d'accepter la licence navigateur elle n'apparaît plus d'ailleurs et donc vous avez accès à l'ensemble de la SNOMED sur le SMT vu des problèmes techniques qu'on a eu aujourd'hui on ne va pas faire de démo en live on a vu quelques captures d'écran donc sur la page d'accueil du SMT sur le menu terminologie et concept on a un nouveau menu qui a été créé qui s'appelle gérer mon espace affilié SNOMED CT donc c'est dans cet espace que vous allez pouvoir renseigner votre cas d'utilisation donc normalement la SNOMED elle a une plateforme qui est dédiée à la gestion des licences et au téléchargement de la SNOMED nous quand on avait déjà le SMT en place qui était connu par l'écosystème on a choisi d'utiliser plutôt le SMT donc on a dû s'assurer qu'on était bien en accord avec les besoins SNOMED puisqu'on n'utilisait pas leur plateforme notamment donc pouvoir faire des remontées de cas d'utilisation donc en fait la SNOMED annuellement les NRC leur envoient un rapport en disant on a pas de données personnelles mais on a 40 hôpitaux qui utilisent SNOMED on a 50 entreprises privées qui utilisent SNOMED sans plus de détails mais au moins avoir des gros groupes donc vous avez le cas d'utilisation la licence juste en dessous et une petite case à cocher pour dire que vous avez lu et accepté les termes de la licence et une fois que ça c'est accepté là on a mis une petite vision de ce que vous trouvez sur la page de l'édition internationale de la SNOMED donc là vous avez le tableau vous avez le tableau donc le tableau est assez grand mais vous avez tout le tableau avec les métadonnées de la SNOMED et à droite vous avez une archive zip qui contient la SNOMED sous format RF2 et format OWL vous avez une fiche détaillée en PDF avec différentes infos sur la release qui a été distribuée sur les modifications qui ont été faites d'un point de vue OWL vous avez le fichier Docs NOMED Release Notes qui est en fait la note de version produite par la SNOMED CD donc elle est en anglais et ensuite dans les liens associés vous avez la partie présentation qui vous ramène vers le site documentaire de la SNOMED et les concepts liés qui comme le reste des terminologies du SMT vous amènent vers la hiérarchie SNOMED dans le SMT et au niveau d'une page d'un concept ce qu'on va voir c'est l'identifiant SNOMED le FSN le terme préféré et les synonymes et ensuite on va avoir les différents parents de chaque concept avec des liens cliquables qui vont pouvoir nous ramener dans le reste de la hiérarchie et le statut de définition donc le statut de définition c'est ce dont parlait Anne tout à l'heure avec les petits ronds jaunes avec un triple égal ou sans triple égal il permet de savoir si on a assez d'informations pour définir le concept ou non donc on a on a une vision vraiment tournée autour des termes de la hiérarchie avec les parents on a moins d'infos que sur le navigateur mais mais elle permet donc d'avoir les infos essentielles de correspondre à ce qu'on fait au niveau des autres terminologies et en fait dans les métadonnées on vous remet un lien vers le navigateur SNOMED si jamais vous avez besoin d'avoir plus de fonctionnalités ça c'est le SMT classique on a aussi ce qu'on appelle les API FHIR du SMT ou le FHIR Terminology Service du SMT il a été mis en prod le 1er septembre 2023 et il implémente les spécifications FHIR que vous retrouvez sur le lien à gauche donc les spécifications R4 vous avez à droite l'URL d'accès pour accès donc aux API FHIR du SMT et en termes de fonctionnalités de SNOMED CT il implémente les différentes spécifications communes à différents serveurs de terminologie FHIR donc vous allez pouvoir exécuter des requêtes ECL ce qu'on a vu tout à l'heure utiliser de la post-coordination donc créer un sens clinique en associant différents concepts ce qu'a présenté aussi rapidement Anne tout à l'heure générer automatiquement des jeux de valeur et vous avez un guide d'utilisation il suffit de scanner le QR code un guide d'utilisation pour les différentes fonctionnalités donc à partir de janvier 2024 les différentes ressources terminologiques du SMT seront mises à disposition via ces API FHIR pour l'instant il y a juste des ressources de test et les artefacts terminologiques du NOS TRE, JDV et associations seront aussi mises à disposition il y a des discussions aussi qui sont en cours avec Interop Santé pour donner accès aux artefacts terminologiques d'HL7 via ces API et si vous voulez en savoir plus lundi il y a un atelier de 14h à 17h je crois pour découvrir les API FHIR justement et donc vous pouvez encore une fois flasher le QR code pour vous inscrire à cet atelier je vais laisser Elisabeth vous parler des traductions merci Maëlle bonjour à tous alors c'est un focus rapide sur les traductions de la SNOMED CT en français puisque comme vous le savez ne serait-ce que suite aux présentations de Yann et Dan en fait il faut se livrer à des travaux de traduction de la SNOMED CT qui est mis à disposition en anglais et pour ce faire en fait nous avons intégré le groupe de travail à la traduction française qui est un groupe qui rassemble les pays de langue française donc la Suisse le Canada la Belgique le Luxembourg et donc c'est vraiment un travail collaboratif qui a pour objectif de mettre à disposition une traduction en français lorsqu'il faut bien avoir à l'esprit et c'est aussi ce que Yann a pu expliquer sur les traductions c'est que c'est une traduction commune en français mais les traductions nationales sont différentes tout simplement parce qu'effectivement en fonction du pays on peut préférer un terme comme étant le synonyme qui sera le terme préféré par rapport à la Belgique ou au Canada quelquefois il y a des différences et ces différences vous pouvez également les noter pour l'anglais dans le browser de la SNOMED CT qui est mis à disposition par l'IHTSDO c'est que notamment il peut y avoir un terme préféré dans l'anglais UK qui ne sera pas celui de l'anglais US donc c'est déjà des choses si vous voulez qui sont portées par la SNOMED sous sa forme en anglais actuellement enfin actuellement en septembre il y avait 39% des concepts qui étaient traduits c'est une traduction qui est essentiellement manuelle alors la France en fait a pris le parti l'NRC a pris le parti de travailler sur des traductions plutôt automatisées automatiques et ensuite de faire une validation avec notamment des professionnels pour s'assurer de la validité des traductions qui sont retenues et entre autres l'idée aussi c'est d'avoir un enrichissement en synonyme parce que quand on pense effectivement tout le traitement qui peut être fait au niveau du langage c'est important d'avoir le plus de synonymes possibles pour décrire un concept tout en connaissant quand même par exemple si on envisage une implémentation comme terminologie d'interface d'avoir vraiment en fait le vocabulaire adapté à la préoccupation du professionnel de santé qui va l'utiliser et au-delà des travaux de traduction de la SNOMED CT il y a également des travaux en cours pour traduire la documentation et notamment le guide éditorial qui reprend toutes les règles de gestion de la SNOMED CT et également les cours qui aussi peuvent intéresser l'écosystème et vous intéresser je redonne la parole à Maëlle ah oui si désolé je suis allée trop vite alors on a deux hiérarchies qui sont qui ont été notées comme étant intéressantes à l'issue de concertation il y en a une qui concerne ce qu'on appelle body structure la structure corporelle et qui en fait va concerner tout ce qui est anatomie donc aujourd'hui il y a 16% de la hiérarchie qui est traduite c'est une grosse hiérarchie avec beaucoup de vocabulaire spécialisé et donc il y a des travaux menés notamment par la Belgique et la France pour compléter la traduction et pour tout ce qui est organisme pour rappel c'est les micros enfin c'est la SNOMED CT a été retenue pour les micro-organismes et tout à l'heure Alain dans son la présentation qu'il a fait a repris ce point là et actuellement il y a 57% qui ont fait l'objet qui sont traduits et il y a eu une révision complète des micro-organismes qui a été faite par la France et qui est en attente de publication mais cela étant tous les concepts SNOMED mobilisés dans les jeux de valeurs dont Alain a parlé ont tous en fait une description qui est traduite donc vous avez le vocabulaire enfin tous en interne en français associé On souhaitait aussi revenir même si le sujet a été un peu abordé du côté de la SNOMED internationale sur édition internationale l'édition nationale donc l'édition internationale elle est publiée en anglais enfin elle existe uniquement en anglais entre guillemets et c'est celle qui vient d'être publiée justement sur le SNT et donc l'objectif de cette édition c'est celle que vous avez pu voir dans le navigateur c'est de publier du contenu international donc le contenu international c'est un contenu qui peut servir à plus d'un pays l'ajout d'une structure anatomique par exemple il y a peu de chances qu'elle serve uniquement à un seul pays donc cette édition internationale elle est maintenue par la SNOMED internationale elle est mise à jour par la SNOMED internationale par contre maintenant que la France est membre les demandes de modification passent par le NRC vous pouvez nous envoyer vos demandes d'évolution nous on les traite on s'assure que toutes les justificatifs sont bons que ça rentre bien dans le scope de la SNOMED et ensuite on leur remonte la demande et ensuite on a l'édition nationale qui est dépendante d'une version de l'édition internationale et cette édition nationale elle va permettre de faire des traductions officielles en l'occurrence le français et en termes de contenu elle va permettre de distribuer du contenu national donc en termes de volumétrie ça représente peu de concepts puisque ça demanderait des concepts qui sont vraiment spécifiques à un seul pays en la plupart des cas les concepts vont servir à plusieurs pays on pourrait avoir des cas d'utilisation où on aurait besoin d'ajouter des concepts spécifiques à la France et de ce côté-là ça demande beaucoup plus de travail puisque là c'est le NRC qui maintient qui met à jour et qui gère aussi les demandes d'évolution donc dans un premier temps on distribue l'édition internationale de manière mensuelle et l'édition nationale on va pouvoir la distribuer à partir de Q1-Q2 2024 mais dans un premier temps on va la distribuer sous ce qu'on appelle la version bêta c'est-à-dire qu'on va on va la distribuer pour que l'écosystème ait accès aux traductions ce qui est quand même assez important par contre on ne va pas gérer tout ce qui est demandes d'évolution de concepts ou autres demandes d'évolution donc c'est ce qu'on voit ici sur l'édition internationale on gère toutes les demandes d'évolution ça fait partie des missions obligatoires du NRC par contre sur l'édition nationale dans un premier temps on ne gère pas de création de concepts spécifiques à la France parce que ça nous demanderait beaucoup trop de temps donc avec la mise en place du NRC et la mise en place de la SNOMED en France pour l'instant on a préféré se concentrer sur les traductions on va prendre la partie d'Elisabeth du coup sur la partie de documentation et formation on vous a remis quelques liens donc sur le site du SMT il y a un onglet assistance sur lequel on a regroupé pas mal de de petits articles qui répondent à la plupart des questions qu'on avait eues donc si jamais vous voyez des choses qui manquent vous pouvez nous envoyer un mail pour nous poser la question et puis on mettra la documentation à jour vous avez la plateforme d'e-learning de la SNOMED CT dont vous a parlé Anne et la documentation de la SNOMED internationale donc il y a un site de Confluence qui regroupe tout ça donc on vous a remis les différents QR codes sachant que depuis que la France est membre les cours sont gratuits et tout ce qui est certification et le prix est diminué de moitié donc ça vous permet d'accéder plus facilement aux différents cours et pareil dans l'onglet assistance on a une page spécifique avec des recommandations en fonction de votre profil sur les formations qui peuvent être intéressantes les formations SNOMED ou celles que l'on a fait nous de notre côté donc il y a une page SNOMED CT sur le site de l'ANS qui est en cours de refonte pour harmoniser entre la partie industrielle et la partie non industrielle on a les différents webinaires de la SNOMED CT qui sont disponibles sur le site en rediffusion et on a donc les formations comme on a fait aujourd'hui des formations hybrides avec la SNOMED internationale et l'ANS donc si jamais vous avez des retours à nous faire sur cette journée si vous avez des idées de sujets de formation qui pourraient vous intéresser n'hésitez pas à nous remonter l'information sur le mail ans-terminologie atisanté.gouv.fr on se retrouve juste ici et on sera ravis de vous répondre et de mettre ça en place voilà si vous avez des questions sur la présentation d'Alain sur cette présentation-là sur la présentation de Gilles s'il est encore là oui il est là on sera ravis d'y répondre oui je fais un focus sur ces trois domaines c'est qu'il y a un enjeu pour le mapping des terminologies depuis un an français dans ces domaines on voit que le réalisateur des besoins spécifiques de rééducation secondaire a fait des des questions de la fin et les autres qui ne veulent pas beaucoup mais en fait le réseau et le même en France c'est un des des machines et de leur côté comment s'ils travaillent ma deuxième question c'est est-ce qu'il vous faut sur le mapping des terminologies françaises avec la semaine en particulier celle qui est possible en 15e où l'ANS s'engagera ou pas alors sur la partie traduction donc sur le site Confluence c'est le QR code qu'on vous avait mis dans une des slides il y a une page dédiée au groupe de traduction francophone et donc si vous allez dans la documentation juste ici vous avez la dernière release notes et en fait vous avez un tableau avec le pourcentage de traduction donc ça vous permet de savoir pas les pourcentages directement mais le nombre de concepts qui est traduit et si vous avez la traduction totale donc si on regarde par exemple pour les procédures on a déjà 45% de traduction sachant que nous sur les dernières traductions les dernières hiérarchies sur lesquelles on a travaillé on a travaillé en collaboration avec le HDH donc comme il disait ils ont travaillé sur un alignement avec la CCM donc on s'est occupé de traduire côté français en tout cas ce mapping CCM qui est en cours de relecture mais on voit que déjà sans avoir travaillé de notre côté il y a déjà la moitié de la hiérarchie qui est déjà traduite c'est l'avantage de ce groupe c'est que du coup les autres pays travaillent aussi à cette traduction et elle servira de base à la traduction nationale française donc toutes ces traductions qui ont été créées par le Canada on va les retrouver dans un premier temps et dans un deuxième temps on va nettoyer si on se rend compte qu'il y a des traductions qui sont trop Canada centré entre guillemets ou trop trop Belgique centré pour ce qui concerne les alignements je ne peux pas vous dire que l'ALNS va s'engager sur un alignement ou autre mais s'il y a un cas d'usage qui est identifié il y a des discussions qui peuvent se mettre en place aujourd'hui en termes d'alignement il n'y a rien qui est prévu actuellement aujourd'hui par exemple vous posiez la question sur le médicament mais en fait dans la SNOMED il n'y a pas la description complète et totale de tout ce qui concerne les médicaments parce que notamment il n'y a pas les présentations par exemple ou les notions du CD etc donc en fait c'est une description effectivement qui reprend la substance active la forme pharmaceutique le dosage mais on n'aura jamais pour l'instant et même maintenir à un niveau international c'est très compliqué mais voilà le niveau granulaire je pense qu'en fait c'est vraiment quelque part le saint graal qui est difficilement atteignable parce que c'est tellement lié en fait à la fois à la régulation à la fois à l'organisation ça touche des données qui sont vraiment très locales mais ce qui peut être fait en fait au niveau beaucoup plus général s'il y a des demandes effectivement on s'y intéressera oui c'est une question pour Jim sur les dispositifs médicaux je crois qu'il a dit qu'eux ils avaient retenu la SNOMED CT alors que nous on a retenu à l'agence à l'ANS le MDN comme pour les pays européens enfin comme en tout cas dans les documents interopérables européens pour les dispositifs médicaux ça sera au MDN donc pourquoi il y a cette différence pourquoi ne pas avoir choisi au niveau du Health Data Hub le MDN alors c'est les terminaux européens est-ce que tu as entendu la question alors oui je l'ai entendu et c'est possible même que je fasse appel à l'audience parce qu'il y a des personnes de l'équipe du HDH je crois en présentiel à la Réunion qui pourraient même avoir plus d'informations que moi je pense déjà il faut remettre peut-être en contexte que ce travail il a commencé il y a quasiment deux ans et au début on était vraiment focalisés pour le projet auquel on cherchait à répondre qui était un projet de standardisation donc je pense ça a dû peut-être jouer dans le choix et en plus si je m'appuie un petit peu sur les résultats de ce travail-là ça a été un aliment qui a été fait de manière assez haut niveau d'une certaine manière pour la partie matériel médicale je ne pourrais pas dire qu'il y a eu une décision forte d'utiliser la SNOMEDCT si effectivement il y a un autre standard qui est reconnu et on va dire accepté comme étant le standard à utiliser internationalement pour ce type de sujet tant qu'il est reconnu aussi par OMOP-CDM ça sera peut-être effectivement une réorientation à faire de notre côté je ne sais pas si Cécile ou Gaëlle est dans l'audience et peut peut-être apporter quelques éléments complémentaires pour les... Par contre, à distance, on n'entend pas les réponses. Pour les personnes à distance, la réponse, ça reconnaît un peu ce que tu disais, c'est que la SNOMED est reconnue par HomeUp, mais par contre, si on veut utiliser une terminologie autre, il y a cette notion de terminologie source et de mapping avec la SNOMED qui rentre en jeu. On répond à ta question, Alain. Oui. 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 Alors, la question dans l'audience concerne la publication de la traduction, si ce serait les 39,3% dont on a parlé ou les deux hiérarchies d'intérêt. Donc, ce sera bien les 39,3%. La façon dont le groupe fonctionnait, comme disait Elisabeth, c'est que chaque pays traduit ce qui l'intéresse. On se retrouve avec un espèce de pot commun et chaque pays va ensuite piocher dedans, régler toutes les questions d'acceptabilité. Je préfère ce terme-là, je ne préfère pas ce terme-là. pour créer son édition nationale. Vu que la France est arrivée un peu après les autres pays francophones, pour l'instant, le parti pris qu'on a pris, c'est de récupérer tout ce qui a été fait et après, de faire du nettoyage si on se rend compte qu'il y a des choses qui sont vraiment trop mal formulées d'un point de vue, qui sont françaises, mais qui sont mal formulées pour le français de France et qui sont plutôt trop tournées Canada ou Belgique. Mais donc, ce serait bien les 39,3% qui devraient augmenter du coup selon la date de publication parce que ce qu'on appelle la common fringe, donc ce qui est produit par le groupe, est publié en mars et en septembre. Donc, selon la date de publication, on aura peut-être un peu plus de contenu. Et il faudra bien prendre cette première publication comme étant une version bêta parce qu'elle n'est pas contrôlée, en tout cas, par rapport à ce qu'on souhaite faire. Donc, c'est vraiment pour mettre à disposition, permettre de commencer de manipuler, d'utiliser. Mais voilà, il ne faut pas… Le contenu a été traduit, mais il y a peut-être des choses qui sont très orientées Canada ou Belgique. Alors, la licence d'affiliation, elle vous sert plutôt à vous. La NS, du coup, en tant que NRC, a un rôle de ce qu'on appelle membre. Donc, elle représente la France au sein de la gouvernance SNOMED. La licence d'affiliation, par contre, elle vous permet d'utiliser la SNOMED, de la télécharger, de l'utiliser dans des produits, etc. Et elle est distribuée gratuitement en France. Le seul point dont vous avez parlé, Yann Green, c'est sur tout ce qui concerne les applications mobiles. Et puis, ce qui va être vendu dans un pays qui ne serait pas… Oui, alors, après, les notions de si vous êtes une entreprise qui vend des produits dans différents pays, il y a tout un schéma qui vous permet de dire… Parce qu'une fois que vous utilisez la SNOMED, il faut aussi remonter vos utilisations via la plateforme MLDS. Donc, nous, on l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas besoin que vous remontiez activement vos utilisations, parce qu'en fait, le cas d'utilisation est déjà renseigné à la base. Par contre, les gens dans le MLDS, tous les ans, ils reçoivent une notification, ils doivent remonter leur utilisation de l'année. Donc, si vous êtes une entreprise qui publie commercialisme dans différents pays, il faut bien vous assurer les pays qui utilisent le MLDS, les pays non-membres, les pays membres qui n'utilisent pas le MLDS. Donc, il y a tout un schéma, il faudra qu'on l'ajoute, je pense, dans la documentation, il n'y est pas encore. Yann Green, tout à l'heure, nous disait qu'ils sont en train de travailler sur une espèce de schéma un peu plus visuel et un peu plus simplifié de toutes ces notions de licence, puisque souvent, la réponse générale est assez simple. Par contre, tous les petits cas spécifiques, là, ça devient compliqué. Donc, ils sont en train de travailler sur un schéma et dès qu'on le transmettra. Et en attendant, si vous avez des questions, vous pouvez soit nous contacter, nous, soit directement le support pour ces questions de licence, le support. Bon, on va pouvoir clôturer là. Voilà, si jamais vous avez des retours à nous faire sur la journée de formation, sur des besoins d'autres formations, n'hésitez pas. L'objectif, c'est que ça vous soit utile. Donc, s'il y a des choses qui vous viennent en tête et qui pourraient être couvertes par une formation, on sera ravis d'organiser ça. Merci encore à tous d'avoir participé aujourd'hui en présentiel ou en distanciel. Au revoir, merci.